Bonsoir, bienvenue Yannick Jadot. Bonsoir, merci. J'ai dit peut-être candidat à la présidentielle, parce que ça n'est pas officiel encore. Ce n'est pas le moment des candidatures. Clairement, je pense que les Français ont la tête à autre chose, et la situation est suffisamment dramatique, je pense que 2022 c'est encore loin. Même si vous avez quand même déjà lancé votre plateforme, 2022 l'écologie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y préparer. Je veux dire, on a là une pandémie. Cette pandémie, elle ne vient pas de nulle part. Ça vient d'abord de la dégradation de l'environnement, de la déforestation. On sait que probablement, si on continue comme ça, il y aura d'autres pandémies. C'est la répétition du chaos climatique. Donc on voit l'explosion des inégalités. On voit une forme de désordre démocratique. Donc oui, il faut préparer une alternance. Je pense qu'on a besoin de réparer, de reconstruire notre société. Allons dans l'ordre. Vous êtes pour la vaccination. Vous vous ferez vacciner dès que vous n'êtes pas encore vacciné. J'imagine. Je n'ai pas encore l'âge. Voilà, j'avais noté. Mais on ne sait jamais, il y a des passe-droits. Parfois, il suffit d'aller à l'hôpital américain, il paraît. Écoutez, moi, j'attends mon tour gentiment. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui attendent beaucoup et qui sont dans des situations sanitaires plus compliquées que la mienne. Mais vous trouvez qu'Emmanuel Macron n'a pas fait comme il fallait à propos des vaccins et qu'on a trop attendu le fait d'avoir un vaccin français chez Sanofi. Vaccin qui n'arrivera peut-être qu'à la fin de l'année. En tout cas, merci l'Europe. Parce que c'est vrai que si on n'avait pas eu les commandes européennes de Pfizer, de Moderna, maintenant d'AstraZeneca, la France serait plantée avec son Sanofi. Donc on serait en train de courir après d'autres vaccins. C'est le député européen alors qu'il dit merci l'Europe. Bien sûr, bien sûr. Parce que, et puis imaginez que, comme on a fait pour les masques, on se batte, on s'est battu sur les tarmacs chinois pour récupérer les masques. Imaginez que certains pays européens ne vaccineraient pas, d'autres pays qui ont plus les moyens vaccineraient davantage. Non, ce serait un très mauvais signal pour l'Europe. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on sait que la seule sortie de crise, c'est le vaccin. Donc il va falloir accélérer et la production pour accélérer la vaccination. Moi, je suis pour qu'on ait un système de licence obligatoire. C'est-à-dire que les firmes, les laboratoires ont fait un travail fabuleux en créant ces vaccins. C'est normal qu'elles soient récompensées, y compris financièrement. Mais maintenant, il faut récupérer la formule, il faut récupérer le brevet, parce qu'on va passer vite. À la fois, il va falloir vacciner plus vite chez nous, mais il va falloir vacciner dans le monde entier. Sinon, il y aura d'autres variants qui viendront totalement, y compris percuter, notre protection. C'est toujours d'actualité, cette poursuite devant la Cour de justice européenne pour manque de transparence ? Oui, parce que c'est quand même invraisemblable. On a déjà donné près de 3 milliards au labo. Ça va coûter 15-20 milliards aux Européens d'acheter les doses. Et quand vous pouvez regarder les contrats qui ont été passés avec les labos, vous n'avez pas le prix, vous n'avez pas le régime de responsabilité. S'il y a un pépin, c'est pour qui ? Pour les États, pour les labos ? On ne connaît pas les délais de livraison, on ne sait même pas exactement comment c'est fabriqué. Il faut quand même se rendre compte que ces labos, ils vivent comment ? Ils vivent parce que, notamment en Europe, il y a la sécu. Donc, c'est déjà la collectivité qui fait vivre ces labos. Tant mieux s'ils inventent... Oui, quand on nous dit que c'est gratuit, on les paye, en fait. En fait, on les paye. Et puis, ce n'est pas simplement des boîtes qui vivent par ailleurs. Ils vivent de la solidarité nationale, ou dans chaque pays européen, et dans pas mal de pays au monde. Donc, il est normal que face à cette pandémie, qui nous met quand même dans un état invraisemblable, de détresse psychologique... Moi, j'ai encore rencontré des jeunes hier, des étudiants qui, on sait, ont des envies suicidaires, des envies d'automutilation, qui... On voit les 8 millions de Français qui ont besoin d'aide alimentaire pour pouvoir manger convenablement. On a les magasins fermés, en tout cas, certains. La culture, la culture qui est verrouillée, d'ailleurs, on ne comprend pas. Enfin, moi, je n'ai jamais... Dès le début, j'avais dit, pour les gamins, et pour tout le monde, franchement, d'aller dans un musée. On peut aller dans le métro, on ne peut pas aller dans un musée. Il y a des troupes de théâtre qui répètent. Pourquoi est-ce que nos gamins n'iraient pas, par demi-groupe, assister à des répétitions de thème ? M. Véran est contre, manifestement. C'est lui qui empêche Roselyne Bachelot de faire ce qu'elle aurait envie de faire. Oui, mais à partir du moment où on a des règles strictes, pourquoi est-ce qu'on ne permet pas à nos enfants, qui sont déjà dans des situations difficiles, d'aller dans la nature, d'aller au théâtre, d'aller dans des musées, sous des protocoles très stricts, mais qu'on ne soit pas dans une sorte de détresse psychologique collective, au-delà du décrochage social. Donc, tout ça est très, très dur. Il faut vacciner très, très vite. Donc, il faut compenser les labos pharmaceutiques, mais récupérer les brevets, récupérer les formules, et produire massivement, massivement, pour vacciner chez nous, comme dans le reste du monde. Alors, dans l'actualité de la pandémie, effectivement, il y a ce fameux confinement qu'on a vécu par deux fois. Et je voudrais montrer ce livre que vous avez peut-être lu déjà. En tout cas, vous en connaissez l'auteur, Bruno Latour. Il y a deux pages dans le monde ces derniers jours. Et l'Express, même, a souligné cette semaine l'incroyable succès de ce livre, qui en très peu de temps est arrivé, je crois, troisième des ventes parmi les essais du moment. Ça, c'est quelque chose qui est positif pour vous, de voir qu'un tel livre, qui s'appelle donc « Leçon du confinement à l'usage des terrestres, où suis-je ? » et qui tente de tirer les leçons du confinement pour expliquer qu'il faut vivre autrement, qu'il nous faudra inventer une autre vie, une autre façon de vivre. Voir un tel succès, ça conforte vos idées ? Ça conforte surtout les siennes, et ça conforte les nôtres. Mais pas les mêmes, tout à fait ? Si, 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 on se parle régulièrement, on échange, on débat. Non, qu'est-ce que dit Bruno ? Il dit, aujourd'hui, la question, c'est pas simplement de défendre une nature qui serait extérieure à nous. Nous sommes partie prenante du monde vivant. Nous sommes dans le monde vivant. Et ce qu'on doit défendre aujourd'hui, c'est notre capacité à habiter nos lieux de vie. C'est l'habitabilité de la planète. chaos climatique, chute de la biodiversité, perte de solidarité, affaissement démocratique. Il ne fera qu'à un moment donné, nous serons perdus là où nous habitons. On sera d'une certaine façon expropriés de nos vies parce qu'on aura voulu se sortir de la nature. Et ce à quoi il invite, c'est évidemment à l'action. À explorer les capacités de survie. À explorer les capacités de survie, mais c'est pas du tout... Et ravauder les restes. Ce n'est pas du tout un catastrophiste, Bruno. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'on a toutes les capacités, toute l'intelligence collective aujourd'hui, de tirer toutes les leçons de ce que nous vivons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et puis, il y a quelque chose qui est très important, selon moi, dans ce qu'il décrit, qui m'inspire. C'est l'idée d'être bien dans le lieu où l'on vit et de défendre ses conditions de vie. Moi, j'ai toujours considéré, par exemple, que l'écologie, c'était retrouver le contrôle de sa vie là où on vit. Les déplacements, relocaliser l'économie, avoir des services publics, de la culture, son alimentation. Et donc, si on arrive à retrouver le contrôle de sa vie là où on vit, une sorte d'ancrage sur son terroir là où on vit, eh bien, on est plus confiant, on est plus ouvert à l'autre et on est capable d'être de nouveau une parcelle de la communauté humaine à l'échelle internationale, à l'échelle globale. Et puis, il appelle ça la déséconomisation. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'on nous expliquait qu'en Europe, il ne fallait pas dépasser 3% de déficit, 60% du PIB, de dette. Mais là, on a trouvé les milliards qu'il fallait. Il fallait que toutes celles et tous ceux qui nous ont permis de vivre et de survivre pendant cette période, je veux dire, les caissières, les personnels de santé, les enseignants, toutes celles et tous ceux qui ont été présents dans les moments qui étaient invisibles, eh bien, on nous expliquait qu'en fait, c'était légitime qu'ils soient invisibles. Alors, on combattait ces idées-là, mais il va falloir là aussi que toutes ces personnes ne retournent pas à l'invisibilité parce que d'un seul coup, la pandémie s'arrêterait. Non, on doit faire plus de justice, on doit faire plus de protection de la nature parce que sinon, ça va vraiment être le bas. Bruno Latour dit à un moment donné, j'ose à peine taper sur mon clavier de peur de faire fondre quelques glaces lointaines. Ça m'a fait rire, ça, et ça m'a fait penser à une chanson qui a été écrite par Florian Gazan. Il a l'air de rien, là-bas, Florian Gazan, avec son pull rouge, col roulé. C'est l'écrivain qu'on reçoit ce soir. Je n'ai pas pu prendre ma pipe parce qu'on n'a pas assumé. Mais il est aussi parolier de chanson, Florian, et c'est vous qui avez écrit cette chanson écologique, pour le coup, pour Christophe Mahé et Youssou Endour. Vous voyez, qui s'appelle l'ours et qui raconte l'histoire d'un ours qui dérive sur son bout de glace puisque maintenant, les ours, malheureusement, polaires, sont décharnés, sont en train de mourir à petit feu et représenter la grandeur de l'Antarctique. Et aujourd'hui, on voit des pauvres bêtes qui errent sur des bouts de glaçons. C'était l'idée de dire qu'à travers cette ours, finalement, c'est nous qui dérivons. Texte de Florian Gazan, juste un court extrait. Bravo à Florian Gazan pour cette chanson. Mais ça veut dire qu'il y a pas mal d'écolos au fond. Mais de là à voter écolos, c'est autre chose. Je voudrais d'ailleurs me tourner aussi vers Emma Domas parce que je sais que son album, il y a, je crois, un euro qui part à chaque fois pour une association. Oui, c'est marrant parce que vous parliez de cette notion de résilience qui est abordée dans ce livre, a priori. Moi, l'art des naufrages, c'est effectivement ce que ça veut dire. Et j'avais envie d'associer l'art des naufrages à cette notion écologiste et d'écologie. Et je soutiens le projet Azure d'une jeune avignonnaise, puisque je vis dans cette région, qui a parcouru en kayak le littoral méditerranéen pour organiser des ramassages de déchets et puis pour mobiliser aussi toutes les associations et les fédérer les unes aux autres. Et en fait, voilà, on peut le voir là sur les images pour sensibiliser sur le fait que la Méditerranée est la mer la plus polluée du monde. Ça, on a du mal à le croire et pourtant, c'est vrai. Et puis là, le projet Azure devient une sorte d'incubateur d'aventurières parce que cette Annaëlle Marot, elle est aventurière et c'est son milieu, en fait, la nature. Et elle a voulu transformer son indignation en action, en action positive. Et là, elle est en train de former d'autres aventurières pour prendre le relais sur le littoral méditerranéen. Et elle, elle part sur la Loire, là, cet été. Et donc, voilà, pour un album, l'art des naufrages, acheté, un euro est vendu. – Parfait, ça prouve qu'il y a une vraie prise de conscience chez les uns, chez les autres, chez les artistes, évidemment, mais chez les jeunes aussi, on le voit depuis quelques années. Mais alors, cette prise de conscience, est-ce qu'elle va se traduire dans les urnes ? Alors, certes, vous avez fait un bon succès aux européennes, Yannick Jadot, mais pour la présidentielle, ça va quand même être… – Les municipales aussi. – Oui, les municipales aussi. – Non, mais je crois qu'on a réussi à la fois parce qu'on n'est pas simplement dans le diagnostic, dans l'alerte, mais qu'aujourd'hui, en fait, ce qui peut nous réconcilier avec la nature, ce qui peut recréer de l'emploi, ce qui peut nous réconcilier entre nous, c'est l'action et ça existe déjà. C'est ça la force de l'écologie aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas inventé la société qui va bien. Vous preniez une expérience, une aventure sur la Méditerranée, au fond, ce qui va bien dans la société, ça existe déjà. Dans les quartiers, dans les fermes, dans les centres de recherche, dans les entreprises, dans les collectivités, il y a plein de femmes et d'hommes qui inventent des trucs, qui innovent et qui font la société qui va bien. Sur le climat, sur les inégalités, sur la biodiversité, sur la démocratie, comment on redevient actrice, acteur de sa vie. Eh bien, la politique aujourd'hui, le débouché que propose l'écologie, c'est que tout ce qui va bien, ce ne soit plus dans les marges des politiques publiques, mais que ce soit au cœur des politiques publiques. C'est aberrant aujourd'hui, et dans la plateforme d'idées que j'ai lancée, 2022, l'écologie, point fr, c'est justement... C'est bien, vous savez faire du Mélenchon aussi, de temps en temps. Non, mais vous voyez, aujourd'hui, y compris dans le plan de relance, y compris dans ce que fait le gouvernement, on donne plus d'argent à des entreprises qui polluent qu'à des entreprises qui ne polluent pas. Aujourd'hui, dans l'agriculture, si vous faites très industriel, vous touchez plus d'argent public que si vous faites très bio, très local. C'est ça qu'il faut transformer. Et à partir du moment où on fait vivre toutes ces expériences réussies, ces entreprises, ces salariés, ces citoyens, ces associations, eh bien, je crois qu'on comprend le sens de la politique publique. Et puis, si vous voulez, il y a un truc qui est important aujourd'hui. On a quand même une sorte de sentiment de déclassement de notre pays après les problèmes des masses, des tests, des vaccins. On n'a pas de vaccins français. On est le seul grand pays à ne pas avoir de vaccins. Il y a eu la désindustrialisation. Eh bien, moi, je veux que l'écologie soit le projet qui va réconcilier la France avec son futur, avec sa projection. Vous savez, moi, je suis concret. Comment vous allez y arriver ? Déjà, on ne sait pas trop s'il va y avoir des primaires, si vous allez être candidat aux primaires au sein d'Europe Écologie. Elle est vert. Moi, bien, il y a Sandrine Rousseau qui est candidate. Julien Bayou qui va sûrement l'être aussi. Et vous êtes déjà plusieurs. Anne Hidalgo, si elle est candidate, elle aussi, elle porte les couleurs de l'écologie. Vous allez réussir. Elle est socialée jusqu'à maintenant. Oui, je sais bien. Mais enfin, quand même, on sait qu'elle est associée avec les écologistes à Paris et que c'est peut-être une des maires les plus écologues de France. On lui reproche suffisamment pour que ça puisse être de temps en temps une qualité pour elle quand même. Mais moi, je veux rassembler toutes ces personnes. Alors, comment vous allez faire ? Mais on a aujourd'hui... Franchement, ça fait des années que nous disons qu'il nous reste 5 ans, 10 ans pour éviter le chaos climatique et la disparition des espèces, des ours et des autres. Donc, on a une responsabilité immense et de prendre le pouvoir. Pas pour l'occuper, mais pour exercer des responsabilités. Pas pour l'accaparer, pour le rendre aux citoyens. Et en ayant cette responsabilité-là, on a la responsabilité d'une candidature commune. Mélenchon, vous l'avez dit, il est candidat. Macron, il est candidat. Et donc, entre Mélenchon... Arrigé de l'Opène, on ne va pas le dire. Oui, entre... Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... Parce que le but, c'est quand même de se glisser entre les deux... Le but... Pour moi, le but, ça serait qu'au second tour, il y ait une candidature écologiste et Emmanuel Macron. Qu'on soit sortis de cette menace de la peste brune en permanence. Ce truc où, en fait, on considère presque acquise la place de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, c'est déjà une résignation démocratique. Et donc, moi, je veux rassembler autour d'un projet écologiste qui, à la fois, je l'ai dit, nous réconcilie avec l'avenir, mais change notre vie quotidienne. Quitte à laisser la place de numéro un à quelqu'un d'autre. Ça, j'ai fait une fois. C'était en 2017. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que ce soit une candidature écologiste. Vous avez mentionné la social-démocratie. Elle a eu plein de richesses, la social-démocratie. Elle a aussi montré ses limites. Dans les dix dernières années, la social-démocratie a gouverné cinq ans. On ne peut pas dire que ça a été une révolution écologique. Sur d'autres aspects, c'était compliqué aussi. Mais du point de vue de l'écologie, ça n'a pas été... François Hollande a prouvé qu'il était encore vert à plusieurs reprises. Ça, voilà. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a changé d'époque. Aujourd'hui, c'est l'écologie qui est la seule force d'avenir. C'est l'écologie qui, je l'ai dit, nous réconcilie avec le futur parce qu'éviter le chaos climatique, éviter la pandémie, recréer la solidarité, c'est donner un avenir à notre jeunesse. C'est aussi, je l'ai dit, se réconcilier avec le territoire, se réconcilier avec le global. Et puis, un élément important que madame mentionnait tout à l'heure. Quand j'agis à titre individuel, je fais du bien pour l'ensemble du vivant, je fais du bien pour l'ensemble de la communauté humaine. Et ça, franchement, on en a sacrément besoin. Sauf que j'ai même encore oublié un candidat, j'y pense. Éric Piolle, le maire de Grenoble, lui aussi, il croit à cette candidature présidentielle. Mais on trouvera tranquillement les modalités pour qu'encore une fois, évidemment, les écologistes soient à la hauteur de leurs responsabilités historiques et qu'on crée ce rassemblement avec les progressistes, les humanistes. Je cite Éric Piolle parce qu'il a tweeté aujourd'hui à propos de ce qui se passe à Trappes. Son soutien au maire de Trappes, à l'Irabé, élu de terrain, c'est bien lui qui est au chevet de la République du matin au soir, dit M. Piolle, maire de Grenoble. Caricaturer les problèmes qui existent ne peut que les amplifier. On sent que cette affaire qui se passe à Trappes depuis qu'un professeur a voulu alerter les Français en passant dans différentes émissions, peut-être trop d'ailleurs, mais en tout cas, il y a eu un boss médiatique autour de ce professeur qui s'appelle M. Le Maire, Didier Le Maire. Ce professeur, voilà, il y a un truc difficile aujourd'hui. On ne sait plus trop si on doit le soutenir, lui, ou si on doit soutenir le maire de Trappes. Alors je sais que... Il faut soutenir les deux. Alors voilà. Il faut soutenir les deux. On voit bien, y compris, le piège aujourd'hui médiatique. C'est-à-dire qu'il y a un professeur qui se dit menacé. Qui se dit menacé parce qu'il combat l'islamisme. Évidemment, si on a une leçon à tirer du drame de Samuel Paty, c'est de protéger chaque enseignant. C'est insupportable qu'un enseignant soit menacé, soit insulté, et évidemment, il faut le protéger. C'était le but de son appel, mais il y a eu pas mal d'approximations de sa part. Il y a eu pas mal d'approximations. Là, aujourd'hui, c'est aussi le maire qui est menacé de mort. Et c'est tout aussi inadmissible qu'un professeur ou qu'un élu de la République soit menacé sur les réseaux, soit menacé de mort, c'est absolument insupportable. Et on a eu une sorte d'emballement climatique, pas d'emballement climatique, d'emballement médiatique. Médiatique, où on a les chaînes info, Twitter, chacun instrumentalisant un sujet, on sait aujourd'hui, très inflammable, qu'est la question de l'islamisme, qu'est la question des banlieues. Et moi, je dis aussi ma solidarité avec tous les maires, tous les maires qui sont aujourd'hui avec très peu de moyens. Ce sont les poilus de la République. Ils sont là à gérer l'absence de moyens dans l'enseignement, dans la police. Donc vous dites, on peut soutenir et ce professeur et le maire de Trappes. Mais il faut surtout repartir un peu, souffler un peu. Pas souffler sous les braises comme le font certains. Parce que vous avez dit, un réarmement idéologique des réseaux aussi. Bien sûr, parce que vous savez que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur la question de l'islam, l'immense majorité des messages sont des messages de nature salafiste. et il faut que toutes celles et tous ceux qui en ont marre d'être emmerdés par les salafistes, que ce soit les musulmans, les musulmans et tous les autres, on a une responsabilité de faire en sorte que les ennemis de la République soient combattus résolument. Mais pour combattre résolument les ennemis de la République, il faut tenir la promesse républicaine. Et quand, dans certaines banlieues, c'est la ghettoïsation, c'est la discrimination, c'est des problèmes à l'embauche, des problèmes en permanence de pouvoir bosser. J'étais à Lyon hier, dans un quartier difficile. J'étais dans une mission locale qui accompagne des jeunes. Vous avez des jeunes qui sont là pour essayer de trouver un boulot. Et le soir, ils dorment dans la rue. Il fait moins 5, ils dorment dans la rue. Si on ne tient pas cette promesse républicaine, ces banlieues continueront à être en grande difficulté. Donc, il faut soutenir ces maires qui font le boulot. Terminons par quelque chose que je vais vous demander. Un exercice pas simple, mais je trouve qu'il est toujours efficace cet exercice. Imaginons, Yannick Jadot, président, vous êtes élu. Quels sont les 5, mais vraiment, de manière courte et efficace, les 5 mesures, les 5 premières mesures que vous adoptez ? Tous les experts disent qu'il faut 20 milliards d'euros d'investissement public par an dans notre pays pour gagner la transition écologique. Ça veut dire qu'on va payer la rénovation thermique des personnes vulnérables qui vivent dans des passoires énergétiques. Deuxième mesure, chaque euro d'argent public est conditionné au climat, est conditionné au progrès social dans l'entreprise, est conditionné à la parité femme-homme. Pas d'argent public qui va vers la pollution ou vers des entreprises qui licencient ou qui ne respectent pas les salariés. Troisième mesure, un revenu citoyen pour toutes les personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations sociales catastrophiques. C'est évidemment pour les jeunes. Combien, le revenu citoyen ? Le RSA, plus 100 euros. C'est comme ça qu'on démarre et au cours du quinquennat, on ira vers les 855 euros. Quinquennat que vous voulez faire devenir septennat ? Septennat, oui, je pense qu'il faut un septennat en renouvelable. Je ne t'accorde pas celle-là. Parce que c'est la vôtre. Quatrième mesure. Quatrième mesure, un plan d'investissement dans la création artistique. Vous savez que dans le New Deal de Roosevelt pour sortir les États-Unis de la crise, on parle toujours des grands travaux. On oublie la culture. Il a investi massivement sur la culture. Et il faut poursuivre le travail de chez nous qui a été fait par Malraux, la décentralisation culturelle, de faire en sorte que... Ça, c'est pour ne pas vous faire agresser par tous les artistes en sorte que tu es au studio. Mais franchement, un pays qui n'a pas de culture, c'est un pays qui n'a pas d'imaginaire. C'est un pays qui, au fond, ne peut pas avoir de projet. C'est un pays qui ne peut pas être réconcilié avec lui-même. Cinquième ? La culture. Le cinquième, c'est, moi, je veux que, comme en Allemagne, les salariés soient dans la gouvernance des entreprises. En Allemagne, dans les conseils d'administration des grandes entreprises, 50% les actionnaires, 50% les salariés. Eh bien, ça permet d'avoir une belle politique industrielle, ça permet de relocaliser l'emploi, ça permet d'éviter les ravages de la finance et ça permet, justement, d'installer nos entreprises sur nos territoires autour, évidemment, de l'innovation pour nous permettre de vivre bien et d'offrir, franchement, un avenir à nos jeunes. Parfait, on a les 5,5 propositions en plus, effectivement. Mais je peux en faire d'autres. Ah non, non, ça va aller. Merci. Si vous allez sur 2022lecologie.fr, Sauf si vous me dites... 2022lecologie.fr, vous trouvez... Vous m'avez dit que vous ne l'étiez pas, je trouve que pour un mec qui ne l'est pas, vous n'avez quand même déjà pas mal d'idées de ce que vous allez faire. Je ne l'étiez pas,